Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur pour la simple et bonne raison que vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, « Today is a new day ». Les amis, j'arrive toujours à vous surprendre, je le sais. Et oui, le but de ma chaîne, c'est de faire intervenir des personnes ordinaires qui parlent de leur histoire qui est extraordinaire. Car même toi, derrière la caméra, même si tu te crois quelqu'un de lambda, ton histoire est extraordinaire et en plus, on a tous une histoire différente, c'est ce qui est intéressant. Aujourd'hui, je suis avec un ancien bodybuilder qui est devenu pornstar. Alors moi, c'est quelque chose qui me fascine comme vous, le porno, ceux qui disent qu'ils n'en regardent pas, c'est des mythos, on en regarde tous, ou on en a regardé, ou on en regardera, ou on en regarde peut-être au moment où nous parlons. Donc, j'ai eu la chance de le connaître par le biais des réseaux sociaux, donc il va me parler de son histoire qui est incroyable, il va la partager avec vous. Donc, Axel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, salut Rob, salut tout le monde. Alors moi, je m'appelle Axel, sur les réseaux Axel Reed, Axel Reed X. Mon histoire, je la commence où ? Tu la commences par le bodybuilding, comment tu t'es mis à faire des concours ? À faire des compétitions ? À faire des compétitions de body. J'ai commencé l'année dernière en 2019, début 2019, j'ai fait ma première compétition, le top de Colmar 2019. Très bien. Classique physique grande taille, je suis arrivé sixième. Pour ta première compétition, c'est pas mal. Pour la compétition, c'était pas mal, je devais être le plus léger de tout le truc. D'accord. Quand j'ai vu les mecs, je me suis dit, bon, je suis dernier. C'est bon, ok, c'est fait, je suis venu quand même, mais voilà. J'avais été malade, enfin bon, c'est l'histoire. J'enchaînais sur les championnats de France, j'étais jusqu'en finale. J'ai fait sixième aussi d'ailleurs en finale de championnat de France, toujours classique physique grande taille. Puis après, petite pause, et puis je suis reparti. En fait, j'ai fait une bonne année de compétition, parce qu'après, je suis reparti à Las Vegas, à Londres. Et j'ai fait l'open décorcer à Saint-Malo, un petit truc. Et là, j'ai fait du bodybuilding pour l'heure. D'accord, donc comment, on ne rentre pas dans le porno jour un moment, on ne se dit pas, tiens, je vais rentrer dans le porno. Avant d'être dans le porno, j'imagine qu'on a peut-être été gogo, qu'on a peut-être fait autre chose en exhibant son physique, surtout un physique comme le tien, qui est musclé et qui est divin. On partage des photos de ton corps, qui est extraordinaire. Pour ceux qui sont adeptes des corps masculins, je vous en prie, regardez-vous, délectez-vous et kiffez. Donc alors, tu as commencé par quoi ? J'ai commencé comme, tu l'as si bien dit, j'ai été gogo. Gogo danseur, stripper, surtout stripper. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un stripper, ce n'est pas un strip-teaser, j'ai fait du strip-tease aussi, forcément. Un petit peu, un stripper, c'est comme un gogo, mais en érection. Ok. Nus, en érection, sur scène, dans tout le monde. On ne va pas partager des photos avec vous et des vidéos. Vous les trouverez, Twitter, c'est facile à trouver. Mais c'était quoi dans les soirées hétéros ? Non, gays, beaucoup. J'ai fait hétéros aussi, mais c'est rare, les soirées hétéros qui demandent des mecs de la valeur. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais beaucoup de soirées gays, j'ai commencé par un simple strip-tease et dès mon deuxième show, c'était déjà ça. C'était déjà une douche. Ce n'était pas la douche du Red. Je pensais que c'était le Red Bar. Non, ce n'était pas le Red. Je n'ai jamais bossé au Red Bar. Contrairement à ce qu'on m'a déjà demandé, c'est quand tu vas au Red. Je n'ai jamais bossé au Red Bar. On ne s'est jamais entendu sur les prix, tout bêtement. Mais une douche qui s'appelle le Babylon au Mans, qui a un peu le même principe, mais beaucoup mieux payé. Mais il faut aller au Mans, etc. Et voilà, j'ai commencé douche. Bon, c'est gay, friendly, plein de filles, plein de mecs, un peu tout. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à faire ça. D'accord. Et donc après, j'imagine que tu as dû y prendre goût ? Oui, après, y prendre goût. Le milieu gay, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je ne suis pas gay du tout. Je ne suis pas bi. J'ai bien aimé le principe très ouvert d'esprit. Dans le milieu gay, il n'y a pas trop de jugement. Totalement. Il n'y a pas de jugement. Déjà, ils aiment bien que tu sois musclé. Dans le milieu hétéro, quand tu bosses en boîte de nuit hétéro, qu'il n'y a que des mecs un peu bourrés et que tu es le mec balèze de la soirée et qu'en plus, tu t'exives, si on paye pour ça, tu es toujours de la jalousie, tu es toujours un peu mal vu, etc. Alors que le milieu gay, tu es la star. C'est ce qu'on te demande, justement. C'est ce qu'on te demande et les gens, ils le comprennent. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé prendre de l'argent facilement. Et ça gagne combien, quand on monte sa bite en érection ? Moi, j'ai commencé à, comme tout le monde, les prix, c'est à peu près, bon, sauf le rêve. Sinon, les prix, c'est à peu près 200 euros la presta, en gros. Elle dure combien de temps, la presta ? Juste le temps de montrer sa bite et de se barrer ? Tu fais deux fois dix minutes. Ok, c'est pas mal, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Après, tu peux te payer plus, tu fais aussi du goût en plus. Il y a des soirées, je monte à 500 euros. C'est beau. Voilà, pour montrer trois fois ma bite et danser un peu, et puis voilà. Putain, c'est cool. Bon, ça fait des belles soirées. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va inciter beaucoup de gens à montrer leur bite pour 500 balles. C'est pas le but. Pareil, c'est pas facile à faire. Contrairement à ce qu'on le croit, au début, il y a des techniques, des cockerings, il y a des trucs pour maintenir le sang, pour ne pas que ça parte, etc. Au début, je ne connaissais pas, donc je l'ai fait un peu naturel. Ça veut dire qu'il faut que tu maintiennes l'érection pendant combien de temps une chanson, par exemple ? Dix minutes. Dix minutes ? Dix minutes. Dix minutes debout quand tu danses et que tout le monde te regarde, c'est pas dix minutes dans ton canapé. Et les gens vont se poser la question, je vais la poser pour eux. Est-ce qu'il faut que tu éjacules devant les gens ? Non, non, non. Ah, ok. Je note qu'il y en a qui savent le faire, mais moi, non. C'est vraiment impossible. En fait, non, on a un élastique, un cockering, pour ceux qui connaissent, qui tient la bite, en fait. Ta bite, elle a l'air énorme, hein, si on prend ça comme ça. Non, non, bon, 20 centimètres, pour ceux qui demandent. C'est écrit sur la raison. De toute façon, de toute façon, c'est écrit. J'ai déjà répondu à cette question, je ne sais pas combien de fois. Combien de mesure ta bite ? Enfin, 20 centimètres, voilà. Ok, 20 centimètres. Ça ne paraît pas si gros sur un mec d'un mètre 85, mais bon. Mais c'est gros dans ton corps, quand même. Bon, voilà, passons. Passons. Donc, non, tu as un truc qui te la tient, qui fait que, de toute façon, tu bandes à moitié naturellement. Genre, tu bandes, mais voilà, c'est... Tu ne sens presque plus rien, t'as mal, t'es pas... Voilà, c'est un show. C'est pour du spectacle, c'est pas pour du plaisir. Tu ne bandes pas parce que tu es excité devant 3 000 mecs qui te regardent. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Donc, alors, donc là, voilà, là, tu as 19 ans, tu te rends compte que tu peux bander pendant 10 minutes face à des gens qui ne te plaisent pas forcément. Donc, tu te dis, est-ce que j'ai un don, peut-être, pour ça ? Non, parce qu'il y en a plein qui le font. Je me dis, je ne suis pas tout seul, mais je vois que je plais là-dedans. J'ai vite changé mon image aussi, parce que quand j'ai commencé, j'étais... Donc, j'avais 19 piges. Donc, je ne faisais pas 100 et quelques kilos comme aujourd'hui. Je faisais alors 80 kilos. J'avais des cheveux. Ah, merde ! Plutôt long. D'accord, tu as des cheveux. Deux beaux gosses, tout ça. Plus du tout comme maintenant. Et après, moi, j'avais envie, voilà, de grossir, d'être... Voilà, je faisais déjà de la muscu. Je voulais faire des compétitions. J'avais déjà prévu mon top de Colmar 2-3 ans plus tard. Donc, je savais que j'allais faire prendre du poids, etc. Et le crâne rasé plaît beaucoup dans le monde gay aussi. Oui, totalement. Le crâne chaud, barbu, musclé, c'est une image qui plaît. Et le milieu hétéro ne m'intéressait pas tant que ça. Donc, je me suis dit, quitte à faire ce taf-là, je vais le faire à fond dans le milieu gay. Parce que si je me suis mis sur un créneau, j'étais pas tout seul, mais presque. J'ai pas de grosse concurrence. Dans le strip-tease hétéro, déjà, il y a déjà des mecs super en place, des potes à moi, en plus, ils sont vraiment à fond là-dedans. Pas envie de marcher sur les plate-bandes des autres. Je suis rentré dans un truc où le mec n'est quasiment que stripper, que gogo. Et que dans le milieu gay. Presque que dans le milieu gay. Au moins, j'étais sûr d'être à peu près appelé à chaque fois. Et ça a été le cas, j'étais appelé à plein d'endroits, même partout en Europe et même dans le monde. J'étais jusqu'à San Francisco au plus loin. Et donc ça, t'as fait ça pendant combien de temps ? Tu le fais encore, j'imagine ? Officiellement, oui, j'ai pas arrêté. Après, je devais diminuer parce que je prends les dates les mieux payées. Je pouvais pas tout prendre comme avant. Ça veut dire que dans ton milieu, t'es connu, t'as une renommée maintenant, qui peut justifier, ça a l'air un peu plus élevé. Déjà, je peux justifier un peu plus que les autres. Il y a des soirées qui payent un peu mieux que les autres. Après, ce qui ne paye pas très bien ou quoi, j'ai plus le temps parce que maintenant, je fais du porno. Je préfère en plus. Et après, après avoir fait ça, on en connaît des plateformes qui permettent aux gens qui veulent s'exhiber comme toi ou comme d'autres, femmes comme hommes d'ailleurs, de gagner de l'argent sans avoir un contact direct avec le client. Est-ce que tu t'es mis sur ces plateformes-là ? Bien sûr. Bon, j'ai commencé. Après, je te cache pas que je suis pas un fanat de réseaux sociaux, Instagram et tout. J'ai eu ma petite période. Je suis un peu moins présent maintenant. En fait, j'ai commencé à lancer mon Twitter beaucoup. D'accord. Donc, Twitter, voilà, j'ai bientôt 10 000 abonnés à peu près. J'ai commencé en janvier. Donc, vous savez, je viens de le... Et puis il y a eu le confinement, tout ça. Donc, bon, je viens de le créer. Parce que le cul, c'est Twitter. Ouais, ouais. Le cul, c'est pas Instagram. Ouais, Twitter, c'est... Urbanie, c'est très chaud. Alors qu'Instagram, tu mets un cul, un couple, à moitié nu, érotique, ça y est. Ouais, tout de suite, ça. Strike, voire, tu peux te faire striker ton con. Tu t'es essayé sur OnlyFans ou Mime ? Bien sûr, bien sûr. J'ai mon OnlyFans. Alors, Mime, je crois qu'officiellement, c'est que pour les femmes. D'accord. Ok, d'accord. Je sais pas, tu vois, tu vois, pas quelque chose. Je crois que j'ai essayé de m'inscrire, mais on ne peut pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement d'OnlyFans ? Parce que OnlyFans, c'est une nouvelle plateforme qui est arrivée. Bon, on peut faire autre chose que du cul, un peu. Même moi qui suis coach, je peux mettre des vidéos de coaching si je veux. Mais c'est quand même axé pas mal cul. Donc, toi, tu veux dire que les gens qui te suivaient sur OnlyFans, c'est essentiellement des hommes, j'imagine ? Oui, bien sûr. Et tu mettais quoi, des vidéos, tu te branles ? Il y avait des vidéos sexuelles ? Ouais, c'est que du sexe. D'accord. C'est que du sexe. J'ai mis beaucoup de vidéos, je me branle, les vidéos sous la douche. Là, même actuellement, si je fais un tournage, dès que c'est fini, il y a une belle douche, il y a une belle salle de bain, sans le développer énormément. Oh, moi, je peux le développer, je ne suis pas un mec d'OnlyFans. C'est pas comme si, je sais qu'il y a des mecs qui ont gagné énormément d'argent. Moi, non, voilà. Si je fais 3-4 vidéos dans le mois, je vais mettre 500 dollars. Bon, pour 3-4 vidéos, c'est pas ouf. Oui, en fait, pour le travail que ça fait. Si j'ai des potes, les mecs qui bossent bien, ils prennent plus de 2 000 euros par mois. C'est bon. En faisant, au final, pas grand-chose, en postant juste beaucoup plus que moi. Mais par contre, c'est pas... Oui, non, franchement, il y a moyen de faire de l'argent. Après, voilà, il faut aimer le faire. Il faut prendre le temps. Voilà, c'est comme tous les tafs. Mais c'est du travail, d'une certaine manière. Oui, tu dois prendre l'initiative. C'est là où moi, je préfère aller taffer. Donc, on me propose du travail. On me dit tournage, là, tournage, là. Hop, je dis oui un peu à tout. Par contre, quand il faut se lever le matin, aider le matin, la tête dans le cul, prendre ton téléphone, montrer ta bite du matin, dire « Ah, les gars, regardez ! » Bonne journée à tous. Donc, alors, comment t'es rentré dans le porno ? Le jeu de mots est extraordinaire, mais comment ta bite de 20 centimètres et rentrer dans le porno, comment t'es rentré là-dedans ? Alors, moi, ça a commencé. Ça fait longtemps que je voulais rentrer. J'ai été contacté la première fois. J'avais 18 ans pour faire du X. Ça, c'est jamais fait. Parce qu'en fait, bizarrement, j'ai été très vite contacté et été en contact avec des gens du porno et professionnels, directs, assez haut niveau. Et en fait, quasiment aucune prod ne veut faire démarrer les nouveaux en mec. Pour quelles raisons ? Ben, bander, tout simplement. C'est con. Ça va te paraître con, mais c'est difficile, en fait. Moi, je ne me rendais pas content. Avant d'y arriver, j'ai toujours été en un show. Je pense que ce n'est pas un secret. Je n'ai pas de mal à baiser devant tout le monde. Je fais des shows devant tout le monde pour baiser et tout. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en fait, non. C'est beaucoup plus dur, le porno. C'est beaucoup plus difficile. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe un tournage pour les gens qui ne connaissent pas ? Je ne sais pas. Pour les gens qui ont déjà fait des tournages, même de rien à voir, de clip ou quoi, vous voyez bien comment c'est. Comment c'est saccadé. Comment c'est coupé, action. Mets-toi comme ça. Non, en fait, laisse tomber. La lumière, ça ne va pas. On a entendu le train passer. Laisse tomber. On la coupe, on la refait. Ainsi de suite. Des fois, un tournage pro qui va durer la vidéo, toi, tu vas avoir 30 minutes de vidéo. On a mis 3 heures. La tournage. Waouh. On a mis 3 heures. On est dans 3 heures. On coupe. On t'arrête. Tu pars te branler. Tu recommences. Tu trucs. En fait, c'est super long. C'est super dur. Il faut que tu sois vraiment concentré sur ta bite, quoi. Ah ouais. On ne se rend pas compte. Mais c'est vrai que je serais arrivé directement sur des trucs aussi professionnels. Je serais foiré. Et donc, tu as commencé par quoi ? J'ai commencé gratuitement à aller chez Pascal Hopé. Donc, French Bucket. Alors, tu peux expliquer c'est quoi French Bucket ? Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est quoi French Bucket ? Pour ceux qui ne connaissent pas. French Bucket, c'est un site géré par un mec qui s'appelle Pascal qui organise des Bucket. Alors, vous savez, parce que c'est un Bucket. C'est quoi Bucket ? C'est quoi Bucket ? Beaucoup de mecs. Ça va de 20, 40, 30, 70, une centaine même. Putain. Tout le monde peut à moitié baiser la meuf. En tout cas, tout le monde va lui éjaculer dans la tranche. Dans la bouche, sur la tronche. Et tout le monde est cagoulé. Forcément, mais sur French Bucket, les mecs ne se sont pas payés, viennent juste comme ça en gros se vider les couilles. J'ai un pote qui allait lui régulièrement. D'accord. Il m'a proposé de venir. Je dis, allez, comme ça, je vois le monde du X. Parce que des fois, bon, tu as des actrices inconnues, juste des meufs comme ça. Mais des fois, tu as des grosses actrices qui viennent là-dedans. Des meufs connues, etc. Et moi, j'étais venu pour ça. J'étais venu parce qu'il y avait des actrices connues. Je me suis dit, je vais la voir en vrai. Et puis, il y a un producteur qui était là aussi, qui passait, qui m'a dit, toi, tu as un physique un peu particulier. Est-ce que tu veux tourner ? Je dis, oui, direct. Et directement, il m'a fait tourner. Donc, c'était un dorsal vision directement en plus. Et avec une meuf vraiment pas mal du tout. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai bien commencé. Oui, je n'étais pas trop stressé. Un peu de stress et tout. J'ai un peu galéré. Tu vois, là où une scène, pareil, c'est pareil. Les scènes, souvent, au final, une fois finie, une scène, ça fait souvent 30-40 minutes. Mais à tourner, ça peut être 3, 6 heures, 1 heure. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend. Et aujourd'hui, la même scène, je l'aurais peut-être torché en 40-50 minutes. Aujourd'hui, la première fois, j'ai mis 1h40. Est-ce que tu arrives à tourner tous les jours ? Oui, je peux tourner tous les jours. J'ai même déjà fait deux fois par jour. C'est difficile, mais je peux y arriver. Après, trois fois, quasiment personne n'y arrive. Non, une fois, deux fois par jour, ce n'est pas le problème. Après, d'y arriver, ce n'est pas un problème. C'est après, elle à côté. Si je tourne deux fois par jour pendant une semaine, j'ai perdu 5 kilos à la fin de la semaine. Oui, mais quand tu rentres chez toi, est-ce que tu as envie d'honorer ta femme ? Non, c'est deux fois par jour. Et puis surtout, si tu as deux scènes la journée et que tu en as deux le lendemain, tu ne vas pas te dire genre, fais une. Ça dépend des mecs. Il y a des mecs, comme on me parlait tout à l'heure, il y a des mecs qui sont beaucoup plus chauds que d'autres. Il y en a qui arrivent à te faire trois scènes, se brûler le soir, aller au pute et retourner tourner. Rocco, c'est ce qu'il disait dans son documentaire. Il fait partie de ces mecs-là qui peuvent faire des trucs. Moi, non, je vais beau être chaud, je peux tourner beaucoup, je peux baiser longtemps, mais par contre, je ne peux pas... En fait, j'ai une conscience professionnelle. Si je sais que je travaille le lendemain, je vais me refuser le soir parce que je me dis non, je bosse demain. Ce n'est pas le moment de me lâcher, d'arriver sur la scène et de faire faire attendre tout le monde. Il ne faut pas faire attendre les gens. Tu es là pour bosser, il ne faut pas oublier. Même si on a l'impression qu'on baise, qu'on kiffe. En vrai, tu bosses, tu es là pour bosser, que ça évite, il y a une équipe. Comme là, il y a caméra, son, deux caméras des fois, tu as l'actrice, tu as un producteur qui attend parce qu'il y a peut-être une autre scène derrière et tout. Il y a un planning. La scène, tu prends six heures à l'affaire, ça ne va pas aller. Combien tu prends pour une scène ? Ça dépend. C'est très aléatoire. Les productions ne payent pas toutes, pareil. Normalement, chaque acteur se vend un peu comme il peut. Moi, je suis tout nouveau. J'ai baissé mes prix, je les ai mis au prix des nouveaux. Encore pour un nouveau, ça va, ce n'est pas trop dégueulasse. En général, une scène où j'ai, pour une prod professionnelle, Kim, Michel, Elit, Dorcel, toutes ces prods-là qui sont les plus grosses en France, en gros, ça va être avec du scénario. Si j'ai du scénario, le scénario, ça peut être très long. Ça va être 400 euros. La scène ? Oui, la scène. Et si je n'ai rien à faire, j'ai juste à baiser, 300 euros. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Après, ça dépend des déclarations parce que je suis aussi intermittent du spectacle. Des fois, je prends juste un cachet. Là, c'est différent quand c'est un cachet. Je touche beaucoup moins, mais ça me cumule mes droits. Les intermittents me comprendront. Donc, ça veut dire que maintenant, tu ne fais que ça ? Comme je te dis, je ne me refuse pas à continuer mon ancienne activité. Maintenant, Covid oblige. Il n'y a aucune boîte de nuit. Donc, la question ne se pose pas des masses. Là, je ne fais que ça. Et est-ce que tu penses que c'est un métier où tu peux vraiment, je ne sais pas, devenir le nouveau Rocco Cifredi ou le nouveau Manuel Ferrara, par exemple ? Un nouveau Cifredi, peut-être pas parce que Rocco, c'était les années 70, enfin, fin 80, les années 80. Il a eu une physique exceptionnelle quand même. Donc, Rocco, non. Ferrara, il a eu son truc aussi. Je ne sais pas si le nouveau, mais faire un trou, toujours dans le jeu de mots. Parce qu'en fait, dans ce milieu, on remarque que c'est plus la femme qui est importante que l'homme, non ? Oui, mais tout est géré par des hommes. D'accord. Au final, tu n'as quasiment pas de productrice, tu n'as quasiment pas de réalisatrice. Tu en as quelques-unes, mais c'est très rare. Au final, tout le business est géré par les hommes. Et je te laisse deviner, comme plein d'industries, ceux qui gagnent le plus, ce ne sont pas les acteurs et les actrices. Ce n'est certainement pas les acteurs. Mais ce ne sont pas les actrices non plus. Et est-ce que tu crois que, moi, je vois certaines actrices américaines qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, est-ce que tu crois que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il y a plus une plus grosse starification qu'auparavant ? Clairement, c'est un peu le cas d'Abella Dunger, parce que quand tu parles de millions, on pense que tu parlais d'elle. Oui, 5 millions, je crois un truc comme ça. C'est clair que demain, même la narodesque qui est Egeri Fashion Nova, par exemple, c'est extraordinaire. Même à l'échelle française, Cara Saint-Germain ne fait plus du tout de X. D'accord. Danser Alexandre, c'est très bien ce qu'elle fait. Ça n'a plus rien à voir avec le milieu. Même en remontant beaucoup plus loin, la première à faire ça, c'est Clara Morgan. Clara Morgan a fait très peu de X. Oui, en tout cas, elle ne faisait que son mec à l'époque. Quasiment qu'avec son mec, une scène avec Ian Scott, mais sinon, que son mec. Et elle a fait très peu, elle s'est fait connaître comme ça, mais en fait, elle a fait très peu de X, quelques scènes. Et puis après, elle a continué son chemin, elle a percé, elle a fait sa vie et sa tune, alors rien à voir. Et ça détruit sa vie personnelle, le porno, selon toi ? Ça dépend de qui, encore une fois, c'est très subjectif. C'est pareil, quand tu me dis les pratiques des gens, est-ce que ça les change ? Il y a peut-être des mecs, oui, parce qu'ils ont découvert des trucs dans le porno, ils n'auraient jamais pensé, etc. Maintenant, je pense que les gens et c'est une femme, évidemment. Est-ce que ta compagne a fait du porno comme toi ? Pas du tout. Elle est gogo, elle est dans ce milieu-là ? Pas du tout, rien à voir. Et qu'est-ce qu'elle dit de ton métier ? Elle comprend, depuis le temps, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on arrive sur les 4 ans. Donc toi, t'as connu, tu n'étais pas du tout là-dedans ? Si, j'étais déjà gogo, j'étais déjà du strip, je lui avais déjà dit que je voulais faire du porno, bon, je n'en faisais pas à l'époque, mais que je voulais, que c'était un projet, elle me connaît, donc elle sait comment je fonctionne, c'est quand même boulot, vraiment, à ce que je pense, beaucoup de filles vont me dire « Ah, mais son mec, il baisse pas le meuf ? » Oui, mais c'est boulot. Si vous étiez sur un tourneuf, vous vous rendriez compte à quel point ce n'est pas dans ton lit. Parce que ça veut dire qu'en gros, les actrices avec lesquelles tu bosses, une fois que tu as fini de niquer, vous ne retrouvez pas le soir pour baiser comme des bêtes par une caméra. C'est vraiment du travail. Il y a certaines actrices, elles ne te parlent même pas. D'accord, ok. Souvent, ça veut dire qu'en gros, si tu tombes pendant trois heures, la nana avec qui tu bosses, elle ne va pas te branler ou te sucer pour que tu continues à bander. Ça n'arrive jamais, ça. Si, ça peut arriver. Mais est-ce que si... En fait, c'est mieux pour tout le monde, en vrai. Oui, oui, tout à fait. Parce que la scène se passe mieux, la scène se passe mieux, ça se voit à l'écran, ça va plus vite, etc. Mais il y en a aussi plein qui n'ont rien à foutre. D'accord. Il y a des filles qui montrent clairement le mec dit couper, elle se retire, elle prend son téléphone et elle attend qu'on dise action, quoi. D'accord. Elle ne te calcule pas. Tu n'as pas dit bonjour à l'arrivée, elle ne dira pas au revoir. Il y en a. Donc, il y a de tout. Et c'est postiste, ce n'est pas forcément une partie de plaisir, voire pas ce que vous voulez. Et est-ce que tu as proposé à ta femme de tourner avec toi ? Non. Elle n'est pas du tout dans... D'accord. On n'est pas du tout... Pour le coup, au niveau professionnel, on n'est pas du même milieu. Elle est du milieu du bodybuilding comme moi. Oui, j'ai vu, elle est plutôt valaise en plus. Ouais. Est-ce que toi, je rigole. Mais par contre, elle n'est pas du tout dans le milieu du cul, au milieu de la nuit, tout ça. Elle n'aime pas les boîtes de nuit, tout au bon moi non plus. D'accord. Oui, parce que toi, en fait, toi, tu es payé pour sortir et tu es payé pour baiser. Ouais, en fait, c'est con. Oui, mais autant baiser, je le faisais déjà sans être payé, quand même. Autant, par contre, c'est vrai que je n'étais pas du tout quelqu'un du milieu de la nuit avant d'y bosser, quoi. Quand on m'a proposé d'y bosser, du coup, j'ai accepté direct parce que j'ai besoin de l'argent aussi. Avant ça, j'allais bosser à l'hôpital à balayer par terre pour 8 euros de l'heure, tu vois. Donc, 200 balles pour montrer son zizi 10 minutes tout de suite. Oui, c'est oui, oui. C'est clair, c'est clair. Tu remets ta vie en question. Je suis d'accord. En plus, si toi, c'est pas quelque chose qui te dérange, tu ne te forces pas à le faire. Non, ça va. Des fois, c'est chiant, mais franchement, qu'est-ce qui est le plus chiant ? 200 balles à balayer par terre, c'était trois jours, quoi. Bon, en tout cas, comment tu conclurais cette vidéo, mon cher Axel ? Eh bien, déjà, on espère en faire une deuxième. La deuxième, on ira sur un tournage. Et là, par contre, on le mettra, on ne mettra pas sur le tout, on mettra sur la plateforme Pornhub ou ce type de plateforme. Exactement. Voilà, on espère faire une deuxième vidéo dans quelques temps. On espère que ça ait bien bougé. D'ici là, restez connectés pour regarder mon évolution. Je pense que je vais montrer pas mal de choses, surtout sur Twitter, pour ceux qui sont adeptes de Twitter, parce que je peux montrer plus de choses. Je vais montrer un peu Instagram, mais vous savez, Instagram, on ne peut pas montrer beaucoup. Dans le descriptif de la vidéo, on mettra son compte Twitter et son compte Instagram sur tout Twitter pour les petits coquins, les petites coquines. Voilà. Et bien sûr, moi, unifan. Et je viens de créer ma chaîne Pornhub où je vais poster quelques trucs sympas aussi, gratuits. C'est quoi le nom de ta chaîne Pornhub ? Axel Ridix. Axel Ridix. OK, bon, en tout cas, les amis, vous voyez, on essaye… En fait, c'est quand même une vidéo qui a un lien avec le bodybuilding parce que notre ami Axel est un bodybuilder et son physique le sert et le desserre sur certains plans. Mais en tout cas, son physique fait de lui quelqu'un de différent dans ce milieu. Donc comme quoi, le bodybuilding, ça peut amener… Le fait de transformer son physique, ça peut amener également une activité professionnelle autre que celle qu'on peut avoir sans le bodybuilding. Donc en tout cas, c'est tout à ton honneur. Et voilà, pour moi, c'est un milieu comme vous tous, pas qui me fascine, mais bon, le porno, on en a tous regardé, on en regarde, donc ça fait quand même partie de notre société et c'est quand même très intéressant d'avoir des personnes qui sont dans ce milieu et des personnes comme toi qui viennent de rentrer en ce milieu et qui aspirent à réussir là-dedans. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on te suivra lors d'un tournage et également pour voir ton évolution dans ce business parce que tu as des très grands projets dont on ne parlera pas tout de suite. En tout cas, les amis, je cesserai de le répéter, il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas et la jalousie, ça se mérite plutôt. Sous-titrage ST' 501